Les vertices d'un polyhédron jouent un rôle majeur dans l'optimisation. En fait, souvent, c'est là où nous allons trouver les solutions optimales. Donc, nous allons passer quelques temps en comprenant les vertices d'un polyhédron dans cette vidéo. La définition d'un vertèx est comme ça. Nous allons dire que x est un vertèx du polyhédron P. Si il n'y a pas de façon de trouver deux points visibles, y et z, belonging à un polyhédron, comme que x est la combinaison convexe de y et z. Donc, c'est une définition assez compliquée. Nous allons regarder l'exemple à droite pour obtenir une intuition. Alors, dans cette vidéo, c'est obvious que x est un vertèx du polyhédron. Nous allons voir que ça verifie la définition. Basiquement, la définition est négative. Il dit qu'il n'y a pas de façon de trouver y et z, comme que x est la combinaison convexe de l'eux. Nous allons essayer de le faire. Donc, ici, j'ai mis un y et un z. Bien, bien sûr, si nous voulons x être sur la ligne straighte qui connecte y et z, si z est à l'intérieur, y sera à l'extérieur. Donc, y ne sera pas visible. Et nous pouvons essayer de différentes manières. qu'il n'y a pas de façon de trouver ces deux points, qui sont tous visibles et que x est strictement entre y et z, dans le sens convex. OK? Donc, c'est la définition. Il n'y a pas de façon de trouver cette combinaison convexe. Maintenant, nous allons l'essayer sur un autre point. Ici, nous avons un point x, qui n'est pas un vertèx. Alors, dans ce cas, il est possible de trouver deux points visibles. Ici, j'ai pris un exemple de y et z, qui sont aussi sur la même face, comme que x est une combinaison convexe de y et z, et ce n'est pas un vertèx. Donc, si nous pouvons trouver une combinaison convexe, cela signifie que le point n'est pas un vertèx. Maintenant, nous reportons un premier résultat, qui est, en fait, denoté par théorème 3.37 dans le livre, qui dit le suivant. Si nous avons un polyhédron, en forme standard, qui n'est pas ouvert, alors il contient au moins un vertèx. Alors, je ne ferai pas la preuve toute dans cette vidéo, mais l'idée de la preuve est relativement simple. Nous commençons d'un point x, qui est lié au polyhédron. Et puis, nous sélectionnons une direction qui pointe à les contraintes. Et nous suivons cette direction, jusqu'à ce que nous atteignons les contraintes. Donc, dans ce cas, nous allons atteindre ce point, qui, en fait, activitent cette contraintes. Cette contraintes est vérifiée avec égalité à ce point. Et maintenant, nous allons imposer que cette contraintes est toujours vérifiée avec égalité, et nous considérons le reste du polyhédron. Donc, en quelque sorte, nous avons réduit le polyhédron par une dimension. Et puis, nous faisons le même dans le polyhédron que nous avons obtenu. Donc, dans ce cas, nous suivons cette direction, encore, jusqu'à ce que nous atteignons une autre contraintes. Puis, nous activons cette contraintes. Nous réduisons la dimension du polyhédron, et ainsi de suite. Donc, parce que le polyhédron a une dimension finite, à un certain point, nous allons venir à toutes les contraintes actives. Il sera seulement un point, et il sera en fait un vertèx de l'origine polyhédron. Comme je l'ai dit au début, les vertèces vont jouer un rôle important dans l'optimisation, mais la définition que nous avons vu est une définition géométrique, basée sur la convexité et les sets convexes. Ce n'est pas facile pour l'utiliser dans l'algorithme. Donc, nous avons besoin d'une représentation algebraique. Donc, nous allons voir comment ça fonctionne. L'intuition est que, à un vertèx, plusieurs contraintes sont actives. Et parce que le problème est écrit en forme standard, un contraint qui est actives signifie un variable qui est égal à 0. Donc, pour trouver un vertèx, nous allons faire le suivant. Nous allons sélectionner et éliminer les variables basiques, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Et puis, nous allons ajuster toutes les variables non-basiques, qui sont les variables qui sont les variables que nous avons des degrees de liberté, que nous pouvons choisir ce que nous voulons. Nous allons ajuster toutes elles à 0. Et en fait, nous allons activer les contraintes correspondantes. Mais puis, nous ne devons pas oublier que les variables basiques devraient être visibles, et nous devons vérifier cette visibilité. Donc, nous allons faire ça. Pour éliminer les contraintes, nous devons décomposer la matrice A dans deux matrices, B et N, où B est M columns et N est M M columns. Bien sûr, B n'est pas nécessairement composé par les M firstes columns de A, donc nous devons peut-être permuter les columns de A. So in this case, we have seen that x can be written after the appropriate permutation as a basic part, which is calculated with b minus 1 times b minus N xN and a non-basic part, which is xN. OK, so this is the elimination of variables as we have seen in the previous video. So this is step one. Now, what steps two is saying is that all non-basic variables must be equal to zero. This would be zero, and this would be zero. So what is left is p, b minus 1, b, and zero. So using the notation that we have used before, the basic variable xb must be equal to b minus 1b, and the non-basic variable xN must be equal to zero. And the third point is check feasibility. So we know, because of the way we have eliminated the variables, that the equality constraints are obviously verified. Actually, they have been used to eliminate the variables. so the only thing we need to verify is that the inequality constraints are verified. Well, obviously for the non-basic variable, they are verified. So the only thing we need to check now is that b minus 1b is non-negative. And actually, there was a theorem that says that if you apply this procedure so that you select basic variables, apply this procedure to eliminate the basic variables, and verify that the value of the basic variables are positive, what we obtain is actually a vertex of the constrained polyhedron. And it's a very powerful result, because it means that we will be able to identify the vertices of the polyhedron, which is a geometrical concept, using relatively simple linear algebra. Vertices of the constrained polyhedron play a major role in optimization. And we have seen that we can characterize these vertices from a geometric point of view, but also from a linear algebra point of view. Finding a vertex of the polyhedron is actually the same as finding active constraints. And in the context of a polyhedron in standard form, we have identified a simple procedure to find the vertices. You need to find a basis, to set all the non-basic variables to zero, and to check that the basic variables are non-negative. that's not the same. the curved line, the 2-1, the 5-1. The third line, the 3-1.